Alors, chers amis, encore une fois, on se retrouve à le port des plages pour vous donner des résultats. Ce ne sont pas nos résultats, ce sont vos résultats, les résultats d'espoir. Vous voulez que je vous les donne tout de suite ? Ben non, vous attendez tout à l'heure. L'année dernière, le chiffre, il est marqué là-bas. 69 397 euros, 10. C'était le record l'année dernière. Je crois qu'on était une pluie. Surtout, on a besoin de nous. Je dis tout de suite, le téléthon est menacé. France 2 n'a toujours pas re-signé la convention. La convention, ça veut dire aussi que, en moins de décembre, après les week-ends, vous voyez le téléthon à la télévision. Des dizaines de milliers de personnes s'engagent dans leur ville. Des dizaines de milliers de malades attendent tellement de nous. Nous, vous, c'est deux jours. Eux, c'est 365 jours qu'ils attendent. Alors, une pétition est lancée. Je pense que les liens ont bien fonctionné sur le bordel de l'âge. S'il y en a qui n'ont pas reçu, vous pouvez nous voir à la fin. Vous nous laissez votre numéro, on vous enverra. C'est tout simple. Et puis, je crois que ce soir, il y a 500 000 ou je ne sais plus combien, 50 000 ou 60 000, je ne sais plus, j'ai carrément l'échelle depuis quelques jours. Mais le but, je crois, c'était d'arriver au minimum 100 000 pour le 30, parce qu'il y a la convention de la 10 et le 30. Donc, on a vraiment besoin de vous. On appelle toujours ça la force T, la force du terrain. Et alors, on va avoir la force O, la force des ordinateurs. C'est grâce à vous qu'on va maintenir le téléthon. On en a vraiment besoin. On est vraiment à l'arrivée de la recherche. On est vraiment là. On a ouvert la dernière porte et on commence à apporter la guérison. Et c'est au moment où notre travail, il est récompensé, c'est au moment où l'espoir pour nos enfants, enfin, il est là, qu'on va vouloir fermer cette porte. Mais comme a dit un célèbre ministre que j'ai entendu le jour et un poste, rassurez-vous, si cette porte, elle veut se fermer, je compte sur vous qu'on mette le pied pour la laisser ouverte. Et je crois que ça, ça va être important. En 2007, un grand bond en avant, un grand bond d'espoir, 55 662,26 euros. En 2008, 61 468,85 euros. Et l'année dernière, vous le voyez là-bas, je vous le rappelle, 69 397,10 euros. Il faut savoir que pour faire du bon à vous-là, il faut avoir du cœur. Moi, je dirais plutôt que vous êtes des gens de cœur avant d'être des bénévoles. Parce que voir ce que vous faites tout au long de l'année, c'est incommissionable. Comment arriver à l'expliquer à certains, ce que vous faites dans votre ville, parce que par rapport à moi, vous êtes une ville. Moi, c'est une petite ville, avec 280 habitants. Ah, il faut dire un grand village, ou comme un point de secteur. Non, mais c'est vrai qu'une ville comme le Portel, avoir fait presque 70 000 euros l'an dernier, c'est vraiment immense. Vous faites partie du peloton de tête, je vous dirais. On va quand même pas aller dire jusqu'à la tête, mais je sais que vous y êtes. Ils ont non seulement dans l'or, pas de calé Picardie, mais surtout aussi, je pense, sur le territoire français. Pour vous dire merci, je ne peux plus donner la main. C'est ça aussi la myopathie. Mais je garde l'espoir pour demain. Papa, maman, Caroline, Émilie, vous êtes le soleil de ma vie. Je n'oublie pas toute ma famille, même si ce n'est pas toujours facile. Un jour, demain, peut-être après demain, j'espère pouvoir vous redonner la main. C'est vous qui êtes de mon espoir. A tous, je vous dis simplement merci ce soir. Il y en a qui m'apportent 15 euros. Il y en a qui m'apportent 5 euros. Il y en a d'autres qui apportent 7 000 euros. Il y en a qui donnent 6 000 euros, 5 000 euros. Ce soir, l'association ASA m'a apporté 1 500 euros. qu'on a vu comptabiliser aujourd'hui. Je vous le dis, même si c'était une année difficile, on restera fiers du bordel et de son téléthon. Alors maintenant, il est vraiment temps de vous dire merci à notre façon. Jérard, commence. Alors, pour ouvrir le bal, un diplôme de la solidarité du porteur d'espoir remis accueille le loisir Carnot. Continental Nutrition. J'ai dit que c'était dommage un tel parcours de vie et bien de ne pas le publier parce que c'était vraiment quelque chose qui allait faire plus bien, qui allait encourager, qui allait étonner, qui allait provoquer un autre regard sur la vie. Quand on a lu un livre comme celui-là, on n'en sort pas indemne. Et bien, on admire. Ça vous donne des forces. Quand on voit des personnes qui se battent comme Patrick Calécien, et puis beaucoup parmi vous, et bien ça nous donne aussi le courage de nous battre et pas de nous plaindre pour des bricoles. Et je le disais, ça aurait été dommage de ne pas en faire profiter tellement c'est un livre qui fait du bien. Et si vous saviez tous les retours, les mails, les courriers que la famille reçoit, c'est vraiment touchant, émouvant. C'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer le bien que fait ce livre. Le Téléthon est une particularité française qui permet de donner les moyens à nos chercheurs. Et sans le Téléthon, parce qu'il y a des attaques, ça fait parfois jalouser, ça fait parfois discuter, mais sans le Téléthon, nos chercheurs français ne seraient pas à la pointe de cette recherche et n'auraient pas trouvé, tant pour les maladies neuromusculaires, mais pour bien d'autres maladies rares, et bien les résultats que nous savons, parce que ce Téléthon existe depuis des années, c'est un argent bien utilisé pour la bonne cause, sévèrement contrôlé, parce que là aussi, il y a toujours des remarques parfois, mais l'argent du Téléthon est vraiment bien capitalisé, bien utilisé, pour justement faire avancer cette recherche. Que le portail se porte bien, c'est parce que justement il y a cet engagement, et c'est un engagement bénévole. on donne de son temps gratuitement pour une cause, et ça, je crois que vous méritez un sacré coup de chapeau encore ce soir. Merci. 8, tranquille. C'est les euros. Ah ouais, ouais. C'est un... C'est du les francs, c'est 10 euros, il faut s'habituer à ça. Vas-y Patrick. Est-ce qu'il y a des centimes ? 5 centimes ! Oui, mais qui est au duré de la hanche, je crois que... Ah ! On a fait 45 euros ! Allez ! Regardez, on va suivre cette ligne là. Regardez ! Oh ! Ben, c'est zéro ! Oh, rien ! C'est court, on a d'abord plus stiguer, ah ! Donc, le téléthon et le portail de place, pour l'instant, rapportent les 70 euros et 45 centimes. Alors là, toi, c'est important. Ah ! Voilà, 7, encore une fois ! Mettez-vous bien en ligne ! Je crois que... Ah ! Alors, mesdames, 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 messieurs, pour l'instant, le Télétour le portail de plage a fait 2 770 euros 45 centimes. L'année dernière, nous avons fait 69 397 euros 10. Pierre, maintenant, rapproche-toi un peu des autres. Non, non, t'as qu'elle va la retourner. Vas-y, Pierre. 62 770 euros 45 centimes. Vous voulez porter les pupilles ? Les pupilles ? Eux, ils ne cherchent qu'une chose, c'est apprendre de la hauteur. Et de la hauteur, c'est eux qui me la donnent. De la hauteur, c'est eux qui vont en avoir. Parce qu'un jour, ils vont se relever de ces putains de fauteuils. Mais de la hauteur, aujourd'hui, regarde, la hauteur, elle est là. Regarde. Il y a la hauteur qui descend vers toi. Tu vas prendre cette enveloppe-là, tu vas me jeter ça. Allez, jette. Jette ça. Jette. Voilà. Tu prends ça, maintenant. Suspense. J'ai entendu Gilbert qui m'a dit il y a quelques semaines, Patrick, cette année, vous êtes battus. Il y a une ville du Nord qui a fait 62 000. euros, 100 et quelques. Nous, on en est à... Ça pourrait faire 72 770. Ça veut dire qu'on resterait la première ville de France. On va compter jusqu'à 5 et à 5, Pierre va retourner sa feuille. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Et là, on peut dire, pour l'important, l'UQPIC ? L'UQPIC ? L'UQPIC ? L'UQPIC ? Vous, vous allez pouvoir le dire partout, que vous avez fait grimper cette somme. Mais vous allez pouvoir dire partout autour de vous, c'est qu'un jour, pour eux, pour Christelle, pour toi, pour Loïc et pour tant d'autres, on arrivera à 100 000. Et que cette porte, ce n'est plus un pied qu'on a mis ce soir, c'est deux pieds. Et que bientôt, il nous reste tous les bras à passer, mais pour les passer, ça sera avec vous. Je vous dis un énorme merci, parce que vous êtes des gens formidables. Merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions derrière ce chiffre, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Et je le dis, le portal, il fait toujours beau, mais le baromètre de la solidarité est au beau fixe. Et c'est grâce à vous. Merci. Ce soir, nous sommes ici pour vous dire merci et pour vous dire vraiment qu'un jour, on sera gagnant et ça sera géant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada